De la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivré de nos péchés par son sang, qui a fait de nous un royaume, oui, je viens bientôt. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, moi ça va très très bien. On se retrouve aujourd'hui donc sur une vidéo pour parler de l'évangélisation. Alors aujourd'hui nous allons parler d'un sujet qui est très important, donc c'est cette évangélisation. Nous allons voir un petit peu qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit sur ce sujet, comment la pratiquer, les erreurs à ne pas commettre, parce que j'ai voulu vous faire cette vidéo, parce que j'ai reçu beaucoup de personnes qui m'ont demandé de faire une vidéo sur ce sujet. Et sachez une chose, c'est qu'on n'évangélise pas n'importe comment, parce que si on évangélise n'importe comment, souvent lorsque l'on se baptise, souvent lorsque l'on reçoit le Seigneur Jésus-Christ dans notre vie, on est rempli d'un zèle, et parfois ce zèle peut devenir quelque chose d'amer, un zèle amer, qui va nous emmener à faire beaucoup de bêtises, à nous jeter dans la gueule du loup, vraiment sur le terrain du diable et de l'ennemi, et à justement ne pas avoir les armes, les arguments, à être équipés correctement pour l'évangélisation. Et c'est malheureusement ce que l'on peut voir un petit peu partout, les gens parlent de Dieu, les gens, voilà, mais n'ont pas reçu l'enseignement, ne sont pas vraiment encore en règle avec le Seigneur, et justement on va voir justement que pas mal de versets disent qu'il faut être en règle, premièrement vis-à-vis du péché, mais aussi vis-à-vis de la relation qu'on a avec le Seigneur, et bien sûr concernant l'enseignement, concernant la connaissance, c'est très très important. Alors déjà ce qu'il faut savoir c'est que la formation est quelque chose de très important, parce que vous ne pouvez pas aller évangéliser, si les gens viennent vous poser des questions sur le Seigneur, si vous n'êtes pas en mesure de leur répondre correctement, et bien en fait vous allez tout simplement déjà salir l'image de Dieu de façon indirecte, ensuite il y a des gens qui peuvent aussi vous amener des propos virulents, donc il faut aussi être préparé, il faut déjà être affermi, on ne va pas comme ça de but en blanc, et de toute façon on le voit dans la parole de Dieu, il y a des passages que je vais vous montrer, où les disciples, les apôtres, qui étaient donc avec Jésus, marchaient donc et grandissaient de jour en jour, donc il y avait une formation que le Seigneur leur avait donnée, et bien sûr à partir de cette formation, ils ont appris beaucoup de choses, et ils ont pu être en mesure d'aller eux aussi prêcher l'évangile. Donc vous allez voir de toute façon, qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit déjà dans Luc chapitre 10 du verset 1 à 3, donc là on parle des 70 et de leur mission, les 70 disciples avant que Jésus n'en garde que 12, « Après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples, les envoya devant lui deux par deux, donc ils allaient généralement deux par deux, dans toutes les villes et dans tous les endroits où lui-même devait aller. Il leur dit « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers, prie donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson, allez-y, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. » Donc là on voit bien qu'il le dit clairement, on est comme des agneaux qui allaient au milieu du loup, au milieu des loups dans le monde, donc parfois on reçoit des insultes, des crachats, des menaces, de l'intimidation, des gens qui s'émerdent, des gens qui disent « Tais-toi, on ne veut pas entendre ça. » N'oubliez pas que tous ces gens-là sont poussés par des esprits. La Bible nous le dit, on n'a pas lutté contre la chair et le sang, donc ce sont des esprits qui poussent ces gens à proférer de tels insultes afin que la vérité de l'évangile ne soit pas entendue, ou tout du moins bafouée. Donc on voit que Jésus nous dit également que la moisson est très très grande, il y a beaucoup d'âmes justement qui ont besoin d'entendre la parole de Dieu et qui sont aujourd'hui à la recherche de la vérité, qui est le Seigneur Jésus-Christ. Et on voit que souvent les disciples, comme dans ce passage, allaient souvent deux par deux, parce que souvent il y en a un qui peut prêter ma forte, voilà. Donc c'est toujours bien d'aller deux par deux. Il faut vraiment éviter d'aller seul. Deux par deux, ça reste toujours mieux. Maintenant on peut regarder également Marc chapitre 16 du verset 15 à 19, puis il leur dit « Allez dans le monde entier, proclamez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils pourront chasser des démons, parler de nouvelles langues, attraper des serpents. Et s'ils boivent un breuvage mortel, celui-ci ne leur fera aucun mal. Ils poseront les mains sur les malades et ceux-ci seront guéris. » Donc on voit aussi quelque chose qui est extrêmement important. Il y avait la puissance de Dieu dans les mains de ceux qui allaient annoncer l'évangile. Aujourd'hui, il faut bien se rendre compte que si vous n'avez pas reçu la puissance de l'esprit de Dieu, vous ne pouvez pas aller annoncer l'évangile. parce que Jésus l'a dit aussi aux apôtres, et on va le voir juste après, cette puissance qui vient de haut, le Saint-Esprit, qui descend sur les apôtres, doit être aussi quelque chose que nous devons recevoir pour aller annoncer la bonne nouvelle parce que cet esprit nous guide dans toute la vérité et nous aide aussi à avoir le bon discours lorsque nous sommes dans les rues, avoir la bonne répartie, les bons mots. Donc c'est aussi important. Et Jésus avait dit aux apôtres, « Ne sortez pas tant que vous n'avez pas reçu cela. Donc ils sont restés quand même un petit moment à prier, à faire des jeûnes pour recevoir. Et ils ont reçu un moment donné où Dieu avait planifié la chose, bien sûr, de façon très claire. » Donc on voit dans ce passage qu'il doit y avoir cette puissance, cette puissance qui est tout simplement quelque chose que nous devons avoir en nous. Donc on doit guérir les malades, on doit pouvoir chasser les démons. Et bien sûr, il faut annoncer cette nouvelle. Jésus l'a dit, nous devons l'annoncer au monde entier, à toute la création. Celui qui va croire en cette bonne nouvelle du royaume des cieux et de Jésus-Christ et qui sera dans la suite baptisé, qui va s'engager avec le Seigneur, sera sauvé. Bien sûr, si sa vie est en règle avec le Seigneur, donc s'il passe également par la repentance, parce qu'il y a d'autres versets qu'il faut voir aussi par rapport à cela. Mais celui qui va rejeter cette nouvelle, lui sera condamné. Donc nous, notre rôle d'évangélisation n'est pas tout simplement de forcer les gens, mais simplement d'annoncer les choses. Il faut simplement annoncer les choses. Et lorsque nous annonçons, c'est Dieu qui vient susciter dans le cœur des gens de croire ou de ne pas croire. C'est Dieu qui vient toucher en fait le cœur. Donc après, il y a des gens qui sont touchés, mais qui ne vont pas vouloir pour différentes raisons. Donc nous, notre rôle n'est pas de forcer, n'est pas de faire ces choses-là, mais il faut simplement annoncer. Et ces gens qui seront touchés, Dieu va susciter en eux une soif, et à eux d'exploiter cette soif, comme ce fut par exemple mon cas. Lorsque j'étais touché par le Seigneur, j'ai vraiment eu envie vraiment de chercher après Dieu, de connaître Dieu, de m'investir pour Lui, et j'en suis là où je suis aujourd'hui. Donc on a également Matthieu 28, 19 qui nous dit, « Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Et ensuite, donc Matthieu 28, 20 qui nous dit, « Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Donc Dieu nous dit, Jésus nous dit qu'il va être avec nous jusqu'à la fin du monde, donc il est avec nous. Et il a demandé également d'enseigner à observer tout ce que je vous ai prescrit. Donc on doit évangéliser, ensuite il doit y avoir un suivi de cette personne, avec les enseignements qu'il vend derrière, afin que cette personne aussi par la suite devienne un disciple de Christ, et qu'elle puisse elle aussi par la suite enseigner, porter du fruit, évangéliser, baptiser. Ça c'est tout à fait normal, c'est un processus dont on transmet, et les gens retransmettent, c'est un maillon sans fin jusqu'à la fin que Dieu a prévu, jusqu'à la fin du monde tout simplement. Donc regardez par exemple ce que dit Acte chapitre 1 au verset 16. Donc, homme, frère, il fallait que s'accomplisse ce que le Saint-Esprit dans l'Écriture a annoncé d'avance par la bouche de David au sujet de Judas, qui a été le guide de ceux qui ont saisi Jésus. Donc on voit que le Saint-Esprit est le guide de ceux qui ont saisi Jésus. Donc c'est important de l'avoir reçu et d'être guidé par ce Saint-Esprit avant d'aller évangéliser. C'est très très important, frères et sœurs. Lorsque l'on lit par exemple Acte 1 chapitre 4, chapitre 1 verset 4, il nous dit, comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda, donc Jésus leur recommanda aux disciples, de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé leur dit-il. Et qu'est-ce qui s'est passé un petit peu plus loin dans Acte chapitre 1 verset 8 ? Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Donc alors, vous serez mes témoins dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc on voit bien par là, dans ces passages, qu'il faut recevoir ce Saint-Esprit. Et c'est ce que Jésus avait demandé aux apôtres. On ne peut pas sortir comme ça dans le camp de l'ennemi, parce que là, vous allez rentrer dans le monde des païens, vous allez rentrer dans des gens qui se moquent, peut-être des gens qui ont d'autres croyances que vous. Si vous n'avez pas cette puissance, si vous n'êtes pas guidé par l'Esprit, si vous n'avez pas la connaissance, si vous ne savez pas comment vous y prendre, et bien attendez-vous à ce que ce soit un carnage et un fiasco. Donc il faut faire attention. Je vous ai mis ici à l'écran plusieurs versets, dans la parole de Dieu, vraiment, qui parlent qu'il est important de s'enseigner. Il est très très important et Jésus l'a montré à maintes reprises. L'enseignement, la croissance spirituelle doit être vraiment quelque chose de très important pour justement avoir toutes les armes en main et avoir bien sûr la connaissance. N'oubliez pas ce que la Bible dit dans Osée chapitre 4, verset 6, que le manque de connaissance fait périr. Et sans la connaissance, on s'expose à vraiment faire quelque chose de catastrophique. J'avais même déjà proposé une vidéo sur ma chaîne que vous allez pouvoir retrouver, qui est donc le titre « Les 5 étapes de la conversion ». Vous faites une recherche dans mes vidéos. J'avais expliqué qu'en fait, il y a vraiment un processus d'appel que le Seigneur fait, la repentance, le baptême. Donc ensuite, c'est l'appel au service et Dieu ensuite nous met vraiment dans quelque chose, un travail qu'il a prévu et planifié pour nous. La parole de Dieu nous dit de façon très claire que Dieu a préparé des œuvres afin que nous les pratiquions. Et ces œuvres, l'évangélisation, bien sûr, en fait partie. Nous devons, même si nous ne prêchons pas dans les rues avec des micros comme certains le font, nous devons parler du Seigneur. Et bien, si nous avons la possibilité dans le cadre de notre travail, dans notre famille, à nos voisins, nous devons déjà commencer par le cercle proche de chez nous, ensuite essayer d'en parler dans notre ville. Dès que nous en avons en fait l'occasion, dès que l'Esprit vous pousse à parler de Jésus, vous devez le faire pour témoigner. La Bible nous dit que quand tous auront reçu cette parole, donc quand tout le monde aura entendu la parole de la bonne nouvelle, alors viendra la fin. Donc, il faut que le monde entier reçoive cette parole. C'est ce que Dieu a prévu. Et aujourd'hui, si vous ne travaillez pas pour le Seigneur dans ce sens, et bien en fait, ce n'est pas bien. Dieu attend vraiment que nous annoncions et que nous n'ayons pas honte. La Bible nous dit aussi que ceux qui ont honte, Jésus aura honte de lui aussi devant le Père. Donc, nous devons vraiment parler de cette bonne nouvelle. Alors maintenant, j'aimerais aussi vous expliquer, donc là on a vu un peu ce qu'il ne faut pas faire, de ne pas avoir de formation, de ne pas avoir de connaissances, de ne pas avoir expérimenté la nouvelle naissance, de ne pas avoir reçu la puissance du Saint-Esprit. Toutes ces choses font que vous allez, tôt ou tard, vous casser les dents si vous partez comme ça, solo, sans la puissance de Dieu avec vous. N'oubliez pas aussi que cette puissance de Dieu doit nous montrer des actes de puissance. C'est-à-dire qu'au moment où vous évangélisez, il doit y avoir des guérisons, il doit y avoir des démons qui partent. Il faut vraiment qu'il y ait des actes de puissance et pas que des paroles. La Bible nous le dit de façon très claire que c'est par la puissance que l'on montre aussi l'existence et la véracité de ce que nous avançons. Donc il est important vraiment d'avoir cette puissance qui nous accompagne. Donc maintenant, j'aimerais également vous donner, avant que la vidéo ne se termine, trois conseils pour annoncer l'évangile, pour évangéliser les gens de façon correcte. Alors, on peut parler de plusieurs façons. Le but, c'est déjà, si vous évangélisez, on va dire, en discutant avec quelqu'un, c'est d'analyser la personne, de voir un petit peu à quoi cette personne est sensible et vous pourrez justement être guidé par l'esprit à lui donner les bons mots. Par exemple, si quelqu'un est terrorisé par la mort, parlez-lui que la mort, avec la foi envers le Seigneur Jésus-Christ, nous sommes affranchis de cette peur de la mort. Parce que même Paul l'a donné dans les lettres en disant que tous ceux qui étaient justement dans la servitude et dans la crainte de la mort ont été affranchis parce qu'en Jésus-Christ, comme Jésus l'a dit, peu importe si vous mourrez, vous ne mourrez pas. En fait, vous serez toujours vivant et nous serons avec lui éternellement. Donc ça, ça peut donner aussi aux gens une source de motivation et une chaleur dans leur cœur afin justement qu'ils viennent au Seigneur Jésus-Christ. Ensuite, si vous évangélisez par exemple d'une autre façon, c'est-à-dire vraiment de façon plus grande, comme certains le font avec un petit microphone, vous pouvez parler de sujets, par exemple, je vais vous donner deux sujets qui peuvent être abordés. Donc le sujet de l'amour, vous pouvez vraiment témoigner de l'amour de Dieu, que Dieu s'est incarné dans le corps d'un homme à travers Jésus-Christ, qu'il a montré sa puissance et son pouvoir, et il a donné aussi la possibilité à tout homme qui va croire en lui, placer sa foi en lui, l'assurance de la vie éternelle. Et ça, on ne peut le trouver nulle part ailleurs. On sait que Jésus a été énuméré par les historiens romains, également dans l'archéologie, on peut retrouver beaucoup de choses sur l'existence de Jésus. Donc aujourd'hui, son existence n'est plus à prouver. On sait que Jésus a montré également sa puissance par les miracles, par les guérisons, et qu'il est le seul à avoir fait de telles choses. Donc aujourd'hui, on n'enseigne pas à venir à une religion, mais on enseigne à avoir une relation et à mettre notre vie en règle, pour à nouveau pouvoir permettre aux hommes d'entrer dans la gloire de Dieu, lorsque Jésus va revenir sur cette terre. Donc on peut parler de cette façon-là. On peut parler aussi de notre témoignage. Donc un témoignage, comment Dieu vous a sorti de la cigarette, comment Dieu vous a sorti de l'alcool, comment Dieu est venu transformer votre vie, quelles sont les expériences surnaturelles ou incroyables que vous avez pu vivre par le Seigneur. Donc ça, vous pouvez aussi en témoigner, en complément, ou vraiment individuellement, de ce que vous parlez. Par exemple, si vous parlez, vous pouvez parler aussi de la mort. Vous pouvez dire, voilà, un jour ou l'autre, messieurs, dames, vous allez peut-être demain, peut-être dans une semaine, passer l'arme à gauche. La Bible nous dit que nous sommes semblables à un souffle, et que du jour au lendemain, nous pouvons quitter cette terre. Maintenant, est-ce que l'on sait où on va aller ? On peut vraiment évangéliser de différentes façons. Il est bon, moi, je pense, de vraiment mixer l'ensemble, pour vraiment toucher différentes catégories de personnes. On a des gens qui vont être sensibles à la mort, parce que les gens sont terrorisés par la mort. Et aujourd'hui, celui qui dit qu'il n'a pas peur de la mort est un menteur. Tôt ou tard, lorsque l'on est confronté à la mort, la peur et l'angoisse nous saisissent. Comme Jésus l'a eu dans le jardin de Gethsemane, il a eu vraiment cette peur qui est venue en lui, et qui, vraiment, cette angoisse qui est montée, pourtant, il connaissait les choses, mais la peur est dans la chair. Donc, c'est obligatoire, et la mort fait peur, parce que c'est une part d'inconnu. Donc, aujourd'hui, les gens, le fait de savoir qu'ils peuvent, justement, hériter de la vie éternelle, avoir cette certitude, peut vraiment toucher leur cœur. On peut parler aussi de l'amour de Dieu. Qu'est-ce que Dieu a enduré ? Lui qui s'est dépouillé de sa puissance, qui est descendu de son trône de gloire sur cette terre pour nous montrer le chemin et pour porter les péchés d'humanité tout entière à tout homme qui placera sa foi en lui. Donc, ça, c'est quelque chose aussi vraiment d'extraordinaire. On peut parler, voilà, de ces choses-là, et on peut parler, voilà, de son témoignage. Donc, après, laissez-vous guider par l'esprit. En tout cas, aujourd'hui, j'espère avoir vraiment fait le tour et vous avoir montré à travers ces paroles. Sachez que vraiment, tout ce que je vous ai expliqué sort de la parole de Dieu. Ce n'est pas des inventions, c'est du vécu, c'est de la parole de Dieu, et ça vient directement des paroles du Seigneur Jésus. Donc, aujourd'hui, si nous appliquons ça et si nous mettons ça en place dans nos vies et lors de nos campagnes d'évangélisation, eh bien, vous allez avoir le succès garanti, frères et sœurs. C'est vraiment comme ça qu'il faut procéder. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas dans la barre des commentaires. Voilà, je pense vraiment avoir fait le tour. Voilà, ne brûlez pas les étapes, n'ayez pas un zèle amère, attendez vraiment d'être rempli de la puissance de l'esprit, attendez d'avoir une connaissance, d'avoir une formation, d'avoir été encadré par des pères spirituels ou par un père spirituel ou bien par des frères déjà plus affermis que vous et essayez de faire les choses correctement, pas en mode foufou, c'est-à-dire pas en allant dans les rues, voilà, faire n'importe comment. Essayez de structurer vos évangélisations avec des jours particuliers, pendant une durée particulière. Vous pouvez aussi évangéliser en allant, par exemple, donner à manger, à boire, à des sans-abris, voilà, en faisant des petites choses comme ça et en apportant quelque chose à manger, à boire. Donc, ça permettra aussi de toucher le cœur des gens. C'est ce que Dieu nous a demandé de faire et c'est par l'amour que l'on témoigne des choses. Parfois, des gestes d'amour et une expérience, un témoignage valent beaucoup plus que certains mots. Donc, c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Voilà, comme je vous disais, n'hésitez pas dans la barre des commentaires. Soyez bénis, frères et sœurs, et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Abraham, votre Père, a tressaillé de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père et dès maintenant vous le connaissez et vous l'avez vu. Et je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père ? Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Aucun mensonge ne vient de la vérité. Sinon, celui qui nie que Jésus est le Christ, celui-là est l'antéchrist, qui nie le Père et le Fils. Quiconque nie le Fils n'appointe non plus le Père. Quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit un athème. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrits dans ce livre. Ces paroles sont certaines et véritables. Et le Seigneur, le Dieu des esprits, des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Voici, il vient avec les nuées et tout oeil le verra, même ceux qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui. Amen. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. Moi, Jésus, je viens bientôt. Vous êtes d'en bas, moi, je suis d'en haut. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés. Car si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada